A l'origine du mot francophonie, un homme. Onésime Reclus utilise ce terme pour la première fois en 1880 dans son ouvrage « La France, de l'Algérie et des colonies ». Il serait bon que la francophonie doublât ou triplât pendant que décupleront certaines hétéroglotties. Le géographe patriote voit dans le rayonnement du français une manière de pérenniser l'empire colonial et d'assurer l'avenir d'une langue qu'il dit déjà menacée par l'anglais. Tombé ensuite dans l'oubli, ce mot renaît seulement dans les années 60 au moment de la décolonisation sous l'impulsion de personnalités de pays nouvellement indépendants. Le tunisien Habib Bourguiba, le nigérien Amani Diori, le prince du Cambodge Norodom Sianouk et le sénégalais Léopold Sédar Senghor militent pour la création d'une communauté francophone internationale. « J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. » La France, elle, reste réticente à ses nouvelles relations multilatérales. C'est François Mitterrand qui, une fois élu président en 1981, lance la francophonie institutionnelle pour en faire un outil diplomatique. Elle se concrétise par l'organisation du premier sommet de la francophonie en 1986 à Versailles, en France. « 41 chefs d'État et de gouvernement ou de délégations ont parlé de la langue, de la culture française et de toutes les formes d'application, y compris l'approche d'un certain nombre de problèmes internationaux. » Onze ans plus tard, l'Organisation Internationale de la Francophonie se dote d'un secrétaire général, un poste occupé depuis 2015 par la canadienne Mickaël Jean. Aujourd'hui, les termes de francophonie, et francophonie, ne signifient pas du tout la même chose. La francophonie, c'est cette organisation internationale institutionnelle qui regroupe 84 pays membres et observateurs. Quant à la francophonie, elle rassemble tous ceux qui parlent français dans le monde. En 1880, Onésime Reclus recense près de 48 millions de personnes dans cette communauté linguistique. Aujourd'hui, on en compterait près de 275 millions, ce qui fait du français la cinquième langue parlée dans le monde.